C'est une étape très importante. Vous savez, je viens du Québec, je suis la présidente de l'Assemblée nationale du Québec et chez nous, il y a une devise. Je viens du Québec et chez nous, il y a une devise qui dit « je me souviens ». Alors c'est extrêmement important, un, pour moi de faire ma première rencontre bilatérale en tant que présidente en Afrique, au Sénégal, parce qu'on a des liens, une bilatérale qu'on active. Il est important de venir ici à ce musée extraordinaire. Je vous en parle et j'en ai des frissons parce qu'il faut connaître l'histoire et on connaît très peu la vraie histoire, l'histoire de l'Afrique qui a été, au fil des années, racontée par plein de monde, mais racontée par les Africains. C'est très important. Et j'ai beaucoup appris de vous toutes et de vous tous. Il y avait une guide qui était fantastique qui nous accompagnait. Et je pense que l'ensemble des civilisations auraient avantage à connaître l'importance de l'Afrique parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors moi, je veux vous remercier pour cette visite qui est très touchante et qui signifie beaucoup. Et je vous écris un petit mot et j'ai dit, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et c'est ce que vous faites ici actuellement. Alors merci pour le travail qui est fait à ce musée. Est-ce qu'on peut obtenir de cette collaboration entre les deux pays, surtout du côté culturel? À plusieurs choses. D'abord, la langue officielle au Sénégal, c'est le français. Et la langue officielle au Québec, c'est le français. Déjà là, on a beaucoup de similitudes dans la langue. Et c'est la culture même d'un peuple, sa langue. Ici, vous avez aussi beaucoup d'autres langues locales que vous parlez également. Et ce qui est beau dans la culture, c'est que chaque culture, chaque langue est importante. Mais le français est un venteur de rapprochement entre le Québec et le Sénégal. Il y a également, lorsqu'on parle d'éducation, par exemple, des échanges très intéressants à faire. Plusieurs de vos, plusieurs personnes que je rencontre ont étudié au Québec, reviennent au Sénégal. Et il y a aussi des échanges aussi de coopération entre le parlement. Je suis ici avec trois collègues d'écouté, qui sont madame Virgile Dufour, monsieur Éric Girard, qui sont des parlementaires. Et on a beaucoup à apprendre de votre parlement. J'ai été très touchée de savoir que 46 % des élus au Parlement ici, au Sénégal, ce sont des femmes. C'est exactement le même nombre qu'au Québec. Nous sommes 46 % d'élus féminines. Donc, il y a beaucoup de points de convergence. Et je pense qu'ensemble, on peut apprendre en échangeant et grandir pour essayer d'avoir des meilleures politiques pour nous tous, pour améliorer les conditions de vie de la population en général. Et c'est la raison pour laquelle on fait de la politique, on est élu, on est président pour aider les populations. Alors, il y a beaucoup à faire à cet égard. Et je voudrais souligner, on parle de culture, je voudrais souligner que chez nous, au Québec, peut-être que vous ne le connaissez pas, il y a un Sénégalais dont on est fou amoureux, qui s'appelle Boucardiouf. Il a quitté le Sénégal très jeune pour venir étudier à Rimouski. C'est un océanographe, à moins que je me trompe, biologiste, océanographe, qui a étudié à Rimouski et qui est tombé en amour avec le Québec. Et nous sommes tombés en amour avec lui. Et il est devenu une grande vedette, un animateur, un conteur, un conférencier. Il est éminemment respecté. Et on dit de lui que c'est le plus Sénégalais des Québécois ou le plus Québécois des Sénégalais. Et il nous fait connaître votre pays. Il nous dit toujours, mon grand-père me racontait. Et c'est comme ça qu'il a entré en communication, en communion avec le peuple québécois. Donc, il y a plusieurs échanges. Et vous me disiez, au point de vue culturel, c'est un exemple. Mais je pense que nous avons beaucoup en commun. Et c'est là-dessus qu'il faut miser pour avoir des collaborations futures. Merci. 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 Merci.